Donc dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué ce que c'était qu'une médiane et j'ai revu deux propriétés importantes des médianes dans les triangles. Mais on n'a pas démontré ces propriétés-là et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc premièrement, je vais te faire un rappel de ce que c'est que les médianes. Donc je vais dessiner un triangle quelconque. Donc voilà, un triangle, voilà. Donc c'est un triangle ABC. Et je vais dessiner une médiane dans ce triangle. Donc la médiane, c'est la droite issue d'un des sommets du triangle et qui va couper le côté opposé en son milieu. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais appeler le point d'intersection de la médiane avec le côté opposé le point M et je sais que AM va être égal à MC. Donc ça, c'est la médiane. Et ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est que ces médianes, les trois médianes d'un triangle se coupent en un point d'intersection qui est le centre de gravité, qui est un point unique, et que ce centre de gravité est situé à deux tiers de la longueur de la médiane en partant du sommet. Donc c'est-à-dire que le centre de gravité ici sera situé à peu près ici, c'est-à-dire à deux tiers de BM. Et donc ce que je te disais, c'est qu'on avait introduit ces deux propriétés-là mais qu'on ne les avait pas démontrées. Et ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement les démontrer. Et pour ça, on va utiliser une propriété que tu connais déjà, c'est-à-dire qu'on va juste utiliser le fait que l'air d'un triangle, donc l'air d'un triangle, ce soit 1,5 de sa base par la hauteur. Et bien ici, dans ce triangle ABC, qu'est-ce que fait la médiane BM ? Eh bien, elle me coupe ce triangle en deux triangles, le triangle ABM et le triangle CBM. Et donc on va calculer les aires de ces triangles-là. L'air du triangle ABM, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si je dessine la hauteur issue de B ici, c'est-à-dire la droite qui va couper assez perpendiculairement, j'obtiens cette droite-là en pointillé et je vais appeler cette hauteur-là petit h. Donc ici, qu'est-ce que c'est que l'air de ABM ? Eh bien, l'air de ABM, donc je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du rouge, l'air de ABM, c'est égal à 1,5 de la hauteur fois la base ici qui est AM. Donc maintenant, si je calcule l'air du triangle CBM, eh bien, la hauteur du triangle CBM issue de B, ça va être ici petit h, comme pour, eh bien, ABM. Donc les triangles ABM et CBM ont la même hauteur issue de B qui est petit h. Donc ici, tu pourrais t'étonner que petit h tombe à l'extérieur, donc la hauteur tombe à l'extérieur du triangle CBM. Mais en fait, eh bien, c'est une situation qui est tout à fait classique quand on a un angle ici, quand on a un angle qui est obtus, c'est-à-dire supérieur à 90 degrés. Donc, eh bien, pour l'air de CBM, eh bien, l'air de CBM, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être 1,5 de petit h, puisque ces deux triangles ont la même hauteur, donc petit h, fois la base qui est MC. Donc fois MC. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que BM était la médiane du triangle ABC et que donc AM est égale à MC. Donc si AM est égale à MC ici, ça veut dire que l'air de ABM est égale à l'air de CBM. Donc en règle générale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai un triangle quelconque ABC et que je trace une de ces médianes, eh bien, cette médiane-là va me séparer ce triangle ABC en deux triangles et ces deux triangles, eh bien, auront la même hauteur. Donc maintenant qu'on a fait ce petit rappel, eh bien, on va pouvoir démontrer les deux propriétés des médianes. Et donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par dessiner un triangle quelconque. Donc un triangle quelconque ici. Donc je vais le faire assez gros parce qu'on aura plein de dessins à faire par la suite dessus. Donc voilà un triangle. Donc c'est un triangle ABC. Et je vais dessiner deux médianes dans ce triangle. Je vais dessiner la médiane issue de A ici, qui va donc couper BC en son milieu, un point que je vais nommer M. Et je vais tracer la médiane, une autre médiane issue de C ici. Et je vais appeler le point d'intersection le point N. Et ce que je vais essayer de montrer ici, c'est que si je trace la droite qui part de B et qui passe par le point d'intersection de mes deux médianes, eh bien, cette droite-là en rouge sera une médiane également. Donc si j'appelle ici P le point d'intersection de cette droite en rouge avec la droite AC, ce que je veux montrer ici, c'est que AP est égal à PC. En d'autres termes, oui, si BP est bien la médiane aussi du triangle ABC. Donc je vais commencer par mettre un petit peu des notations sur ce triangle-là. Donc on sait que AM et CN sont des médianes. Ce qui veut dire que ici, eh bien, BM va être égal à MC. Donc BM va être égal à MC. Et que pour la médiane CN, eh bien, AN va être égal à NB. Donc AN est égal à NP. Et là, comme tu peux le voir, eh bien, ces trois droites-là ont découpé le triangle ABC en six petits triangles. Donc tu vois, un ici, un ici, un ici, etc. En six petits triangles. Et je vais appeler les aires de ces petits triangles A, B, C, D, E et F. Donc ça, eh bien, ce que j'ai mis en vert, ce sont les aires des triangles, des petits triangles. Donc je vais dire ici que, eh bien, l'intersection de ces trois droites-là, c'est le point O. Et il y a une chose que je peux voir, c'est que la droite AM, donc je sais que c'est la médiane du triangle ABC, mais je peux voir aussi que c'est la médiane du triangle O, B, C, puisque, eh bien, elle passe par le sommet O et va couper BC, qui est le côté opposé, en son milieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si j'applique ce que j'ai juste vu auparavant, une médiane dans un triangle coupe ce triangle en deux triangles d'aires identiques. De ça, qu'est-ce que j'en déduis ? Eh bien, j'en déduis que D est égal à E. Donc ici, eh bien, c'est un E aussi. C'est-à-dire que l'aire de OBM est égal à l'aire de OMC. Donc R de OBM est égal à R de OMC. C'est exactement ça. Et donc, je peux voir exactement la même chose pour un autre triangle, c'est-à-dire le triangle ABO, où ON va être aussi la médiane de ce triangle-là. Et de là, je vais pouvoir en déduire que, eh bien, B est égal à C. En d'autres termes, l'aire de OAN est égal à l'aire de ONB. Et donc, B est égal à C. Donc ici, c'est un petit C aussi. Donc j'ai ces deux égalités suivantes. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire aussi ? Eh bien, je peux appliquer ce que j'ai vu auparavant sur le triangle ABC. Eh bien, si je regarde le triangle ABC, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a une médiane AM qui coupe donc ABC en deux triangles d'aires identiques. Donc ce triangle-là, ABM, va avoir la même aire que le triangle AMC. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'aire de ABM, c'est un demi de l'aire totale du triangle ABC. C'est toujours la même propriété qu'on a appliquée ici sur le triangle ABC. Et on peut faire la même chose, en fait, pour l'autre médiane, la médiane CN, en remarquant que l'aire de BNC, donc l'aire de BNC, le triangle que je marque ici en bleu, va être égal à l'aire de ANC. Et donc, R de BNC, de la même manière, ça va être égal à la moitié de l'aire du grand triangle ABC. Et là, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, j'ai deux équations intéressantes, puisque d'un côté, on me dit que l'aire de ABM est égal à 1,5 de l'aire de ABC. Et j'ai l'aire de BNC qui est égal à 1,5 de l'aire de ABC. Donc, j'en déduis que l'aire de ABN, ABM, est égal à l'aire de BNC. BNC. Et si je traduis ces aires-là en fonction des aires ABCDEF que j'ai définis des petits triangles, eh bien, je vois que l'aire ici du triangle ABM en rose, c'est C plus C plus E, c'est-à-dire 2C plus E. Et l'aire de BNC en bleu foncé ici, c'est C plus E plus E. Donc, c'est-à-dire, c'est C plus 2E. Donc, ça, qu'est-ce que c'est 2C plus E est égal à C plus 2E ? Eh bien, si je simplifie ici par E et ici par C, j'en déduis que C est égal à E. Donc, si C est égal à E, eh bien, en fait, les aires de ces 4 petits triangles-là que je vais marquer en vert, eh bien, sont identiques. Donc, maintenant, je vais juste nettoyer un peu pour qu'on ait un peu plus de place. Eh bien, pour la suite, voilà, j'ai presque effacé le C ici, c'est pas grave. Voilà. Donc, alors, je vais juste remettre vite fait le C ici. Et donc, maintenant, si on considère le triangle que j'ai mis en bleu ici, c'est-à-dire le triangle BNC, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'il est composé de 3 petits triangles d'aires identiques. Et on sait, en fait, que, je vais le mettre en vert, que l'aire de BOC, eh bien, c'est 2 fois l'aire de BNO. D'accord ? Donc, ça, ça découle tout simplement du fait que, eh bien, les triangles que j'ai mis en vert ont les mêmes aires. C'est-à-dire que l'aire de BOC est égal à 2 fois l'aire de BNO. Donc, qu'est-ce que c'est que l'aire, eh bien, de ces deux triangles ? Eh bien, si je dessine la hauteur issue de B, donc B étant un des sommets communs à ces deux triangles, eh bien, la hauteur issue de B, ce sera cette droite ici. Et cette droite ici, eh bien, je vais l'appeler, donc, petit h. Et je vois que cette hauteur-là, en fait, est commune au triangle BOC et au triangle BNO. Donc, en fait, l'aire du triangle BOC, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 1,5 de, eh bien, la base qui est OC par la hauteur H, qui est égale, donc, à 2 fois l'aire de BNO, qui est égale à 1,5 par la base NO par la hauteur H. Donc, ici, si je simplifie par 1,5 et par H de chaque côté de l'équation, eh bien, j'obtiens que OC est égal à 2NO. Et ça, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le point O est situé à 2 tiers de la droite CN. Donc, je vais le marquer. Donc, ça veut dire que, en fait, CO est égal à 2 tiers de CN. Et donc, si j'applique le même raisonnement pour la médiane AM, je vais trouver que, eh bien, AO est égal à 2 tiers de AM. Maintenant, si j'applique ce raisonnement pour la troisième médiane du triangle, que je n'ai pas dessinée ici, mais qui est la médiane issue de B, eh bien, j'aurai BO qui sera égal à 2 tiers de B. Et je vais appeler le point d'intersection de la médiane issue de B avec le segment AC, je vais l'appeler Q. Donc, en fait, ce que j'ai ici comme égalité, c'est que, déjà, le point O, je sais qu'il est situé à 2 tiers de chacune des médianes en partant du sommet. Donc, je viens de démontrer la deuxième propriété importante des médianes, c'est-à-dire concernant la position du centre de gravité. Et ça, eh bien, en fait, ça me dit autre chose. Ça me dit qu'ici, le point O, non seulement, est toujours situé à 2 tiers de la médiane en partant du sommet, mais que c'est ici, on parle du même point O pour toutes les médianes, c'est-à-dire qu'on parle de leur point d'intersection. Donc, en fait, les trois droites qui se coupent à ce point-là, à ce point O qui est situé à 2 tiers de la médiane, eh bien, ce sont les médianes du triangle ABC. Et donc, O est leur centre de gravité. Et comme ici, eh bien, la droite BP coupe les deux autres droites au point O, eh bien, on peut en déduire que donc BP est la médiane, ici, du triangle ABC. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ici que c'est la médiane du triangle ABC ? Eh bien, ça va dire que l'air, en fait, du triangle ici d'air A va être égal à l'air du triangle d'air F, ici, et va être égal aussi à l'air de tous les autres petits triangles là. Donc, une des propriétés conséquentes de cette démonstration, c'est que les trois médianes d'un triangle, eh bien, vont couper ce triangle-là en six petits triangles d'airs identiques. Merci.